Salut les gourmets, bienvenue sur Santé Gourmandise. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos petites vidéos Les Indispensables à IGBA. Si vous voulez suivre cette série avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos sont à venir. Et vous pouvez aussi faire un petit tour sur le blog SantéGourmandise.com pour découvrir tout un tas de recettes déjà disponibles et me rejoindre également sur Instagram SantéGourmandise pour faire le plein d'idées recettes au fil des saisons. Sucré, salé, il y en a pour tous les goûts au quotidien en fonction de divers événements également. Donc n'hésitez pas à suivre ça avec moi. Donc dans cette vidéo Indispensables à IGBA, on va faire un peu le tour des courses qu'on peut faire sur un mois. Donc un mois de courses de produits secs exclusivement. 150 euros de budget pour deux personnes. On va faire le tour ensemble pour voir un peu quel type de produits je peux consommer au quotidien. Vers quel type de produits je m'oriente pour des produits qui vont être un maximum locaux et à faible indice glycémique. Des produits qui vont être super savoureux également. Donc cette vidéo, elle est là pour vous donner vraiment des idées. Vous donner également quelques petites références de produits pour vous y retrouver parmi toutes celles qui existent. C'est non-sponsorisé, on a tout acheté avec nos sous à nous. Pas de sponsorisation, c'est vraiment pour vous donner des idées, pour vous partager un peu quelles références on utilise. Après de nombreux tests divers et variés, avec quelle farine, avec quels ingrédients, avec quels aliments, ça fonctionne le mieux. Et pour nous régaler tout simplement au quotidien avec de bons produits. Donc c'est parti, les courses sont déballées, elles nous attendent. Je vous propose de vite faire le tour ensemble, c'est parti ! En toute transparence, c'est une commande la fourche. J'ai fait ma commande sur la fourche bio. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement, ici on commande une fois par mois tous nos produits secs sur la fourche. Ça nous permet en fait d'économiser dans un premier temps puisqu'on a nos produits secs pour le mois et on s'y tient. J'en ai à peu près pour 150 euros par mois de produits secs. Ça inclut les farines, les compotes, vous allez voir, vraiment les produits secs. Et l'objectif en fait, c'est d'avoir à s'approvisionner essentiellement de produits frais. Donc après, ce qui nous restera à acheter, ça va être tout simplement la partie fruits et légumes frais. J'essaye de m'approvisionner un maximum au marché puisqu'on a un marché qui est juste à côté de producteurs locaux. On a des producteurs bio également. Donc ça, c'est franchement tip top. On a les produits qui viennent juste d'être récoltés, donc qui sont encore gorgés en vitamines. Ils sont extra frais, extra savoureux. Et ça, c'est vraiment tip top. Niveau qualité d'ingrédients, on ne peut pas faire mieux. Et ensuite, on a des petits magasins bio aussi qui sont présents pour tout ce qui est fruits et légumes autres qu'on ne trouve pas sur le marché. Et pour le reste, en fait, ça va être des produits frais surtout. Donc je pense essentiellement à tout ce qui est tofu, yaourts, des produits du quotidien qu'on conserve au frigo. En fait, il y a surtout le tofu et les yaourts, un produit frais qu'on achète. Sinon, il n'y a pas grand-chose qu'on ne fasse pas maison. Donc voilà, ça permet d'établir un budget course. Après, bon, s'il manque deux, trois petites choses dans le mois, ça ne nous empêche pas d'aller en acheter à droite, à gauche. Mais voilà, c'est un système qu'on a mis en place, en fait, principalement avec tous les confinements, etc. On s'est dit, ça peut être pas mal, en fait, de ne pas avoir à aller trop en magasin. Donc si on peut privilégier, en fait, ce système-là qui nous permet d'avoir nos courses, en plus, ça permet de faire un budget, c'est vachement plus simple. Et en plus, ça permet de trouver des produits, en fait, qui vont être plus locaux que ce qu'on pouvait trouver en magasin à côté. Exemple typique, la poudre d'amande. La poudre d'amande, celle que j'ai trouvée, par exemple, en grande surface et un carrefour à côté, c'était toujours des amandes qui viennent de Californie, qui viennent des Etats-Unis. On peut en trouver qui viennent de beaucoup moins loin, comme par exemple les amandes d'Espagne. Et ici, en fait, la poudre d'amande, elle vient d'Espagne, elle ne vient pas des Etats-Unis. Donc c'est vachement plus local. C'est quand même mieux de consommer plus local. Donc si on peut, on prend. Alors ensuite, exemple tout simple, pour la lunchbox du midi, on aime bien amener des petites compotes. C'est bien pratique. Et seulement, les compotes en pot à l'unité, ça fait beaucoup de plastique pour pas grand-chose. Et là, en fait, en commande, on peut avoir des gros bocaux de presque un kilo. Il y a 915 grammes de compote pour un petit prix. C'est des pommes françaises bio. Et donc on fait des économies avec ce bocal. Et en plus, on consomme moins de plastique. C'est quand même vachement mieux. Donc aussi, niveau emballage, niveau plastique et tout ça, ça permet de faire beaucoup moins de déchets. Donc ça, c'est pas négligeable. On préfère. Ensuite, pour tout ce qui est pâtes également, en fait, on peut trouver beaucoup de pâtes comme celle-ci, donc la marque Léazerétique que j'adore, qui vont être au blé complet. Ou alors, comme ici, on en prend occasionnellement des pâtes 100% légumineuses qui sont égébas. Donc ici, c'est des lentilles corail. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir des ingrédients qui vont être qualitatifs, qui vont être locaux. C'est soit avec du blé français, soit avec des ingrédients qui viennent d'Italie. Donc c'est quand même assez limitrophe. Et ça permet, en fait, de consommer beaucoup plus local, beaucoup plus facilement. C'est plus abordable. Parce que consommer bio, souvent, ça rime avec consommer un peu plus cher. Alors que là, on s'y retrouve niveau tarif. C'est du bio, mais à tarif très abordable. Donc on permet, comme ça, en s'établissant un petit budget, ça permet quand même d'avoir de très bons produits, de très bonne qualité, donc le plus locaux possible et abordable, donc qui ne nous explose pas le budget. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée. On a tout acheté avec l'argent sur notre compte en banque. Il n'y a pas de sponsorisation. C'est juste pour vous faire voir. On peut vous faire faire le tour de ce qu'on peut acheter. C'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut consommer en produits secs sur un mois, en alimentation IG bas. On est deux. Et voilà. Donc c'est parti. On va faire un peu le tour. Alors pour commencer, dans les courses, il y a une grosse, grosse majorité, ça va être les farines. Alors les farines, je vous avais fait une petite vidéo sur le sujet. Les farines, moi, mes indispensables, ça va être surtout la farine de petite épautre. complète. La farine de pois chiches, la farine de seigle et la farine de sarrasin. Donc ça fait déjà 4 farines. C'est plutôt pas mal. Et ça permet de tout faire. Ça me permet de faire du pain, des pâtisseries, viennozeries, des quiches, des tartes, des crêpes, vraiment tout ce qui est possible et imaginable. On peut faire vraiment tout avec ces 4 farines et nous régaler à faible indice glycémique. Donc ça, c'est franchement topissime. J'en prends que 4 différentes, mais j'en prends en quantité. Donc surtout, la farine de seigle, j'en prends un ou deux paquets. Donc je prends celle-ci. Celle-ci. Donc c'est une marque qui est très bien. C'est de la farine moulue sur meule. Donc on a une farine qui est assez épaisse et qui va donner un très bon résultat, très rustique. Donc je l'utilise surtout, la farine de seigle, pour nourrir mon levain. Mais je l'utilise aussi pour réaliser des pains. C'est excellent, le pain de seigle au levain. Et ça permet aussi de faire des petits pancakes. Par exemple, je sais que mon conjoint en collation, il adore avoir des petits pancakes salés. Donc je le fais avec de la farine de seigle, de la farine de pois chiches et des olives. Et c'est très très bon. Et ça permet d'avoir des petites collections saines, Igeba et qui sont riches en fibres. Donc qui permettent de bien caler pendant la journée. Donc tip top. Alors, en farine, ensuite, je prends un énorme stock de farine de petite épautre parce que c'est celle que j'utilise le plus en fait au quotidien. C'est de la farine de petite épautre complète. Donc T150. Et celle-là, franchement, elle est vraiment super bien. C'est de la farine, encore une fois, moulue sur meule. Elle est très très abordable niveau rapport qualité-prix. C'est topissime. Et en plus, elle donne d'excellents résultats. En fait, elle donne des résultats super moelleux niveau pain et boulange pour faire des crêpes aussi. Elles sont géniales. Elles sont super élastiques, les crêpes, alors que c'est une farine qui est très pauvre en gluten. Mais les résultats sont vraiment dingues. vous verrez, franchement, si vous avez l'occasion de la tester, vous pouvez même sur la fourche faire un essai gratuit pendant un mois. Si vous pouvez la tester, franchement, vous allez l'adorer. Je vous la recommande à 100%. Et ça, j'en prends 6 à 7 paquets par mois. Donc, ça fait environ 3,5 kg de farine par mois. Je l'utilise essentiellement pour faire du pain et de la pizza. Mais dès que, voilà, j'ai des petites recettes qui sortent un peu du lot à faire, des petits biscuits, etc. Je l'utilise aussi. C'est franchement ma favorite numéro 1. Alors, ensuite, à part la farine de petite épautre, il y a la farine, bien évidemment, de pois chiches. Alors, la farine de pois chiches, non, ça, c'est la farine de sarrazin. La farine de pois chiches, elle est ici. Celle-ci est très, très bonne aussi. Par contre, attention, elle va avoir une saveur de pois chiches qui va être assez marquée. Donc, dans tout ce qui est béchamel, etc., où il y a beaucoup d'autres ingrédients, ça ne gêne pas, dans les pâtes à pizza, etc., ça ne me gêne pas. Par contre, j'ai remarqué que dans les pains, elle peut facilement se distinguer en termes de saveur. Donc, si vous voulez une farine qui va être moins marquée en termes de goût, vous avez la marque Marcal Bio qui a une saveur, en fait, ça va juste donner une saveur briochée, mais il n'y aura pas ce goût un petit pic du pois chiche qui va ressortir. Donc, voilà, soyez prévenus, celle-là, il y a le goût de pois chiche quand même, mais franchement, moi, je l'utilise partout, ça ne me dérange pas. Après, j'y suis très habituée, donc, voilà, c'est une question de saveur, mais là, elle est par paquet d'un kilo, j'en prends environ deux ou trois kilos, ça dépend des mois, ça dépend s'il m'en reste un peu du mois dernier ou pas, mais je l'utilise pareil pour les pâtes à pizza, les pâtes à pain, pour faire des bonnes béchamel qui ressemblent un peu à des sauces fromagères qui sont délicieuses. Voilà, je l'utilise vraiment énormément, ça permet de rajouter des protéines au quotidien dans les plats, on peut faire de bonnes omelettes de pois chiches aussi qui sont vraiment ultra savoureuses et ça, franchement, c'est déclinable à volonté et c'est délicieux. Voilà. Alors ensuite, en farine, on revient à la farine de sarrasin qui était juste là, donc farine complète de sarrasin, celle-là est très, très bonne, on peut l'utiliser, donc moi, je l'utilise essentiellement pour faire des crêpes en de sarrasin, tout simplement. On peut aussi l'utiliser dans des biscuits, dans toute préparation, pour le sans gluten, c'est tip top, c'est Aijéba et elle est vraiment délicieuse, elle a une très belle texture. J'ai rarement vu des crêpes en fait qui se tenaient aussi bien avec une farine de sarrasin. Celle-là, elle a vraiment une texture assez épaisse, vous n'avez pas besoin de rajouter, je sais que pas mal de personnes vont être tentés dans les galettes de sarrasin de rajouter un peu de farine de blé pour l'aspect un peu plus liant. Là, vous pouvez faire sans problème les yeux fermés, des crêpes de sarrasin, 100% sarrasin avec cette farine-là, elles vont bien se tenir, elles sont bien souples à la cuisson, il n'y a pas de souci, les crêpes ne se cassent pas. Personnellement, je ne connaissais pas du tout cette marque de farine française, je l'ai découverte en adhérant à la fourche et franchement, la qualité est dingue. Vous avez des farines en fait qui sont moulies sur meule, elles sont bien consistantes, elles ont une tenue qui est parfaite pour réaliser des biscuits, des crêpes, de tout en fait, elles ont franchement beaucoup de consistantes, elles ont beaucoup de saveurs et je pense que c'est des farines qui sont très fraîches en fait. Vous n'avez pas le goût un peu rance de certaines farines de sarrasin, celle-là, elle a vraiment un goût qui est doux et qui est très très bon et elles sont vraiment géniales. J'ai été bluffée, j'ai été très surprise, je ne pensais pas en fait que la farine de sarrasin pouvait avoir ce goût-là, ça m'a assez surpris et agréablement surprise d'ailleurs. Donc voilà. Alors ensuite, on va rester un peu dans les produits secs et céréaliers. Donc tout simplement, en fait, qui dit produit sec dit stock de pâtes, des pâtes et du riz, donc ici, rien de plus banal, du riz basmati semi-complet, donc c'est à IGBA. Celui-ci est excellent niveau rapport qualité-prix, il est très parfumé et il n'est pas cher, il y en a 1 kg. Et des pâtes, donc à la farine complète, donc ça c'est des torsades de blé, je ne prends pas des pâtes à la farine de petite épautre ou des farines assez complexes puisque ça revient cher. Mais par contre, je prends occasionnellement la marque Lazaretti qui est super bonne. oui, elle est un peu chère mais de manière occasionnelle, en fait, ça dépanne bien. Leur cuisson est super rapide, je vois par exemple la cuisson 4 minutes. Ils sous-estiment un petit peu, je pense, puisque moi, je préfère les laisser au moins 8 minutes. Elles sont beaucoup plus fondantes, sinon elles ont tendance à être un peu trop fermes, un peu trop alientées. C'est moins bon. Que là, en sauce, vous les laissez cuire 8 minutes, elles sont super fondantes. Donc, soit des pâtes de légumineuses comme ici, des pâtes de lentilles corail, mais sinon, ce que j'adore prendre, c'est celles au sarrasin, à la farine 100% sarrasin. Elles sont vraiment excellentes, elles se tiennent super bien. Vous pouvez les faire tout simplement comme ça ou en sauce. Elles sont vraiment délicieuses, elles ont une saveur douce, elles ont une bonne tenue, il y a une bonne mâche en bouche. Elles sont tip-top. Donc là, par contre, les pâtes de légumineuses, on va plutôt les choisir les cuisiner en sauce puisque comme ça, toutes simples. Celles-ci, les lazarettis, sont plutôt neutres en goût. Il n'y a pas un goût très marqué ou farineux comme on peut avoir sur certaines autres marques. Mais elles sont franchement au top du top quand on les cuisine avec une bonne crème, une crème de soja, avec des champignons, par exemple, ou une crème au miso, une bonne béchamel en gratin. Accompagnez-les généreusement et ça sera franchement délicieux. Ça sera bien gourmand. Elles sont bien fondantes en bouche. En plus, elles sont ultra riches en fibres et en protéines. Donc c'est top. Vous pouvez rajouter juste des légumes avec, une sauce gratinée et voilà, vous avez votre plat. Pas besoin de vous casser la tête. Donc ça, très pratique pour dépanner. Et aussi, donc pour changer de temps en temps, des petites pâtes à lasagne comme ça. Donc à la farine intégrale, on n'en trouve pas partout. Là, au moins, elles sont disponibles. C'est pratique. Ça dépend aussi. Une petite bolognaise de lentilles, hop, quelques feuilles de lasagne et voilà. Ou alors, vous pouvez mettre, par exemple, du tofu fumé dans une petite sauce tomate avec une bonne portion de légumes dedans, des légumes rôties, par exemple. Et ça vous fait, hop, vous faites vos étages, vous faites vos lasagnes et c'est super gourmand. Ensuite, ce que j'ai pris l'habitude de commander également, c'est l'huile et le vinaigre parce que ça, on ne s'en passe pas. Le petit vinaigre de cidre pour les vinaigrettes donc ou les sauces en bouillon de miso aussi, j'aime bien rajouter un peu de vinaigre de cidre. Et sinon, l'huile d'olive, donc, elle est super fruitée, celle-là. On a une bonne saveur d'olive dans nos plats et ça, j'adore pour tous si elle est pâte à pain, pâte à pizza. Je l'utilise même dans les biscuits tellement elle est vraiment délicieuse, généreuse. Et si une huile d'olive 100% Espagne, souvent, on ne trouve pas l'origine. En fait, il y a beaucoup d'huile d'olive. C'est originaire Europe et non Europe. On ne sait pas d'où ça vient. Là, au moins, on sait que ça vient d'à côté. Ils en font une d'Italie aussi. Moi, j'adore celle-là qui est en plus en format 1 litre. On l'a pour moins de 7 euros. Pour un litre d'huile d'olive bio d'Espagne, c'est franchement pas cher du tout. Donc, voilà. Nous, on en utilise beaucoup d'huile d'olive. Des fois, j'en prends deux bouteilles dans le mois parce que, voilà, on en consomme pas mal, surtout en fin d'année quand on fait des sauces, des recettes un peu généreuses en bon gras. Eh bien, on en a besoin d'un peu plus. Donc, voilà. Ça, c'est mon chouchou. Donc, pour assaisonner, c'est vraiment mes indispensables. Ça, le vinaigre de cidre non pasteurisé, bien sûr. Comme ça, on profite de tous ses bienfaits et de la bonne huile d'olive bien fruitée. Alors, ensuite, en condiment, j'aime bien également prendre de la moutarde. Donc, celle-là, niveau rapport qualité-prix, elle est vraiment excellente avec de bonnes graines à l'intérieur pour faire, pour ajouter dans vos béchamel, pour ajouter dans vos vinaigrettes ou sur des bonnes tartines, dans des croque-monsieur, etc. C'est franchement délicieux dans des sandwiches pour assaisonner. J'adore, en fait, avant, j'avais l'habitude d'en prendre une qui était mixée. En fait, il n'y avait pas les grains et j'ai pris goût, en fait, à ce côté, en fait, granulé en bouche où on sent le croquant, en fait, des graines à chaque bouchée et ça rajoute, en fait, ce côté un peu pickles qu'on peut avoir. J'aime bien, en fait. Ça rajoute de la texture en bouche, ça rajoute de la saveur et elle n'est pas très forte. C'est une moutarde qui reste assez douce en bouche. On n'a pas la moutarde qui monte au nez à chaque bouchée. Donc, ça c'est top quand même parce que des fois, on peut avoir des surprises et voilà. Tout simplement, de la moutarde à ajouter dans les petits plats du quotidien, dans les tartines, dans les sandwiches pour ajouter un peu de saveur et relever les plats. C'est franchement pas mal. Dans les marinades aussi, par exemple, les marinades au curry, j'aime bien y rajouter une petite cuillère de moutarde. ça ajoute cette dose de peps en fait à la recette qui manque et c'est délicieux. Ensuite, la sauce tomate. Donc ça, ça va être surtout pour les pizzas, ça peut être aussi pour les bolognais. C'est une sauce tomate qui va être assez épaisse mais surtout le gros avantage, c'est des tomates françaises parce qu'on trouve souvent des tomates d'Italie, d'Italie en fait énormément. Et là, on a l'occasion d'en avoir des françaises. donc vu tous les producteurs de tomates qu'il y a en France, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Elle est super bonne, on a beaucoup de goût dans cette sauce tomate. Elle est assez épaisse ce qui permet de ne pas avoir des sauces qui soient trop liquides. Ça fait une sauce qui est très enrobante donc celle-là, je l'aime beaucoup pour ça. Elle est sans sucre ajouté, il y a juste de la tomate et une pointe de sel, je crois. C'est ça, purée de tomate et une pointe de sel, c'est tout. Ensuite, le fameux petit lait de soja. Alors, on trouve du lait de soja français, oui, 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 totalement. Mais j'ai craqué pour celui-là. Pourquoi ? Parce que je l'ai acheté une fois. J'ai fait des yaourts avec et là, ça a été la révélation. En fait, pour faire mes yaourts, c'est un lait de soja qui est concentré à 9% de soja. En général, on en trouve du concentré à 7 ou 8%, ça dépend. Mais celui-là, en fait, est concentré à 9% et il donne une texture de yaourt qui est hyper crémeuse et je n'arrive plus à m'en passer depuis. En fait, j'ai testé plein de lait. Du lait maison, du lait autre français de plusieurs marques. Je crois que j'en ai testé au moins 4 ou 5. C'est toujours ce lait-là qui donne la meilleure texture. C'est du soja allemand. C'est un peu comme la marque Typhen. On trouve du lait de soja qui vient d'Allemagne. Et ben voilà. C'est du soja, ce n'est pas du français, c'est de l'allemand. Mais ça reste quand même à proximité de la France. C'est limitrophes. C'est frontalier. Donc voilà, on fait la petite exception. Et donc, je prends mes petites réserves pour pouvoir faire mes yaourts une fois par semaine. Et voilà, mes yaourts sont bien créés, mais bien délicieux. J'ai même pu en acheter comme ça. Donc, c'est topissime. Ça fait des économies et c'est bien pratique. Puisque j'avais pris l'habitude de faire mon lait de soja maison. J'ai des graines de soja. Il faut les faire tremper la veille. Ensuite, on égoutte, on mixe, on fait cure de notre lait de soja et après, on en fait ce qu'on veut. Sauf que, ça c'est quand même bien pratique quand on oublie de faire tremper nos graines de soja ou quand on veut tout simplement se simplifier la vie. On peut lâcher prise au niveau cuisine. On a notre lait qui est tout prêt pour faire des sauces, des préparations ou tout simplement faire mes yaourts. En 5 minutes chrono, ma préparation est prête à mettre en yaourtière. Je mélange une cuillère à soupe de yaourt avec mon litre de lait de soja. Je mets dans les pots et basta. C'est la yaourtière qui fait le reste. Ça simplifie, en fait, ça diminue un peu la charge mentale et ça simplifie le quotidien. Donc, voilà. Ensuite, mon chouchou dont je ne peux pas me passer en fait tous les mois, c'est le miso. Alors, le miso, là, c'est la marque ClearSpring. Il est excellent. Surtout, il est non pasteurisé. On trouve énormément de marques de miso. En fait, notamment, c'est dommage, le miso d'Anival qui est français, il est pasteurisé. Ici, c'est un miso qui va être non pasteurisé. Donc, ici, vous avez du brun et ici, du blanc. Donc, le blanc, c'est un miso jeune. Il n'est pas beaucoup fermenté et le miso brun est fermenté beaucoup plus longtemps. Donc, ici, c'est entre 4 et 6 mois et ici, ça peut être 12 mois ou plus. Et vous allez profiter de tous les bienfaits nutritionnels de la fermentation. C'est de la lactofermentation. Donc, ça fait plaisir aux microbiotes, ça aide à la digestion et surtout, ça rajoute une save excellentissime que ce soit pour faire de petits fromages végétaux, que ce soit pour rajouter dans vos vinaigrettes, dans vos salades, dans des préparations aussi salées, sucrées. Par exemple, un caramel avec un peu de miso, ça rajoute une saveur délicieuse. Vous pouvez en rajouter aussi dans vos bouillons, dans vos préparations, mais pour ne pas tuer votre miso, vous l'ajoutez en fin de cuisson. Donc, après la cuisson, vous le diluez un peu et vous le mélangez. Comme ça, vous avez toujours les ferments qui sont actifs et dans les soupes, etc. Ça rajoute de la saveur. C'est vraiment délicieux. Attention, c'est très très salé. Donc, on ajoute pas de sel dans la préparation avant de mettre le miso. une fois que le miso est incorporé, on goûte et on ajuste éventuellement. Ensuite, des petites épices. Ça varie selon les mois. Ici, j'avais besoin d'ail des ours que j'adore rajouter dans les crêpes de sarrasin, par exemple. On peut rajouter dans les sauces, dans les pizzas, dans les pâtes à tarte, dans tout ce qu'on veut. Et de l'origan. Donc, moi, j'adore en ajouter de l'ail des ours dans les pains. Ça rajoute une petite saveur en plus que j'adore. Et l'origan séché, surtout pour les pizzas, pour les pâtes à fougas aussi, c'est vraiment un délice. Je m'en passe plus. Donc, au début, vous avez le petit tube qui est en plastique en fait, que vous pouvez acheter. Et après, vous avez les petites recharges. Donc, ça, c'est bien pratique. Pas de plastique. Ça coûte moins cher. Il y a la même consistance dedans. Et voilà. Donc, j'en profite aussi, généralement, pour acheter tout ce qui est paprika fumée, curry, garam masala. Donc, tous les mélanges d'épices, en fait, il y a une grande variété. Je les achète aussi là-bas dès que je peux. Parce que comme ça, ça me permet en fait de refaire mon stock régulièrement et d'avoir des épices qui sont de bonne qualité. Parce que vous avez aussi accès aux épices de Nomi épices qui sont délicieuses. J'adore leur paprika fumée et leur petite fève de tonka qui me servent à remplacer la vanille dans les préparations. Donc, c'est une petite fève qui ressemble un peu à une amande toute noire. et vous avez juste à la râper dans vos préparations et ça rajoute une saveur vraiment ultra gourmande entre la vanille et la noisette. Un mélange des deux et c'est vraiment délicieux. Donc, en condiment et également, qu'est-ce que j'ai pris ? Donc, j'ai pris du poivre. Donc, c'est du poivre de compote. Comme ça, c'est une petite recharge. Je mets dans mon moulin à poivre et la saveur est vraiment beaucoup plus gourmande. le fait d'avoir nos grains entiers, en fait, la saveur ne va pas s'éballer. Franchement, on voit la différence en termes de saveur. Donc, voilà. Petit poivre de compote qui est vraiment délicieux, extra savoureux. Je prends également un bon nombre d'olives. Ça, j'adore en rajouter un peu partout. C'est mon péché mignon. Les olives, je peux en dévorer des tonnes et des tonnes. Donc, je rajoute dans les salades, j'en mets sur les pizzas, j'en mets dans des fougasses, dans les petits pancakes pour faire des collations. J'adore ça. Tout simplement. Donc, celles-là, elles sont vraiment délicieuses. Les olives Kalamata, c'est des olives noires. Elles n'ont pas de traitement chimique, etc. Comme on peut retrouver dans certaines olives noires. Celles-là, c'est au naturel. Elles sont vraiment délicieuses. Donc, voilà. J'en prends environ quatre bocaux en général par commence. Comme ça, c'est fait un bocal par semaine. Et c'est impeccable. Et il y a nos petits capres aussi. Donc, ça, j'en prends surtout pour monsieur qui adore en mettre sur les pizzas. C'est des capres, en fait, qui viennent d'Italie. Donc, ça, c'est très, très bien aussi puisque j'avais un peu du mal à trouver des capres quand je faisais mes courses dans les commerces habituels, tout ce qui est carrefour, etc. Souvent, ça vient de Tunisie, ça vient de loin. Et là, en fait, c'est des petits capres qui viennent d'Italie. Ils sont très bons, très gourmands. Le format est assez gros pour mettre dans les tapenades aussi. C'est vraiment délicieux. Dans des petites tartinades aussi pour ajouter une petite saveur complexe et acidulée. C'est franchement pas mal du tout. Donc, voilà. Ensuite, pour dépanner, j'aime bien me prendre un petit paquet de shiitake séché également. Ça, c'est pas mal du tout puisque ça permet, vous, par exemple, si on veut se faire un petit plat express, par exemple, je pense à un ramen, vous allez mettre vos champignons déshydratés dans un petit récipient. Vous mettez de l'eau bouillante, ils vont gonfler. Vous égouttez les champignons, vous récupérez le bouillon, vous en faites un pour vous rajouter dans votre bouillon de ramen, tout simplement. Vous faites cuire quelques pâtes que vous mettez dedans avec un peu de miso, c'est délicieux, un peu de jus de citron et vous mettez vos petits champignons à poêler avec un peu de sauce soja comme ça, ça réveille les saveurs et en fait, votre bouillon est prêt en quelques minutes seulement. Après, vous rajoutez quelques légumes à côté, un peu de tofu si vous voulez plus de protéines et régal garantie. Donc ça, ça fait double fonction. On a du bouillon et on a de bons champignons, c'est pas mal. Ensuite, pour dépanner, mes petites boîtes de pois chiches donc ça, de temps en temps, je prends des petites boîtes de légumineuses. Je sais qu'au moins, s'il n'y a rien qui est prêt le midi ou le soir ou qu'il y a improvisé une petite lunchbox vite fait pour le lendemain, on a ça sous la main. C'est très pratique, c'est cuit donc il y a juste à incorporer, à intégrer dans une sauce ou dans une salade, un plat vite fait et c'est topissime pour avoir une bonne base de protéines ou pour faire aussi des falafels ou des petites préparations des terrines par exemple. On a ça sous la main, ils sont bien tendres donc ça dépanne bien. J'aime bien en prendre une ou deux boîtes par mois. Alors ensuite, on passe à la gourmandise ici donc avec du chocolat. Donc on choisit bien entre 70% et 100% de cacao pour un résultat à faible indice glycémique. Celui-là est bien savoureux, bien gourmand donc on se régale avec quand on veut une petite gourmandise ou pour ajouter dans les desserts aussi bien fondu dessus. C'est idéal. Ensuite, on a la petite poudre d'amandes donc ça c'est surtout pour les préparations sucrées ou pour faire des pâtes à tarte. Par exemple, pour faire des pâtes façon flamme cuge, des pâtes brisées, etc. La poudre d'amandes ça permet de mettre moins de farine dans nos préparations et d'avoir une meilleure consistance, une consistance plus gourmande puisque il va y avoir les bons acides gras des amandes qui vont rajouter du moelleux qui vont apporter de la texture un peu sablée souvent et qui vont être vraiment délicieuses. Et en plus, c'est des amandes qui viennent d'Espagne donc de moins loin puisque souvent la poudre d'amandes ça vient des Etats-Unis. Donc ça c'est plus rare, j'en prends pas du tout tous les mois puisqu'on n'en a pas une consommation excessive. J'en prends peut-être deux fois par an puisque c'est un gros format il y a quand même 400 grammes donc c'est surtout pour les fêtes de fin d'année où on va faire un peu plus de biscuits, un peu plus de pâtes à tarte, etc. Et bien là, ça dépanne, ça dépanne bien et ça permet de faire de bonnes préparations bien gourmande. Ensuite, compote de pommes gros format donc ça on s'en prend quatre par mois puisqu'on aime bien en fait emporter ça pour les lunchbox ça fait un bon dessert dans des petits bocaux en fait on emmène ça on met dans des petites portions individuelles et ça permet également d'avoir dans nos préparations donc d'ajouter du moelleux si on ne veut pas ajouter de matière grasse ou si on veut ajouter un aspect un peu liant c'est très pratique par exemple dans mon pain de mie que je fais IGBA donc vous avez une recette sur le site de pain façon burger brioché et j'utilise donc de la compote sans sucre ajoutée c'est 100% pommes des pommes françaises et là ce format là de 915 grammes il revient à moins de 3 euros le pot c'est vraiment pas cher du tout donc niveau rapport qualité prix on s'y retrouve bien et c'est bien gourmand avec une tonne de cannelle dedans bien évidemment pour ma part c'est super bon et enfin côté gourmandise les abricots secs donc vous avez les fruits secs en alimentation IGBA les fruits secs vous avez les cranberries les abricots les pruneaux et les figues qui sont à faible indice glycémique ou indice glycémique modéré on évitera tout ce qui est date puisque là l'indice glycémique il fait péter les scores donc on peut en manger de temps en temps on s'en prive pas mais surtout on accompagne donc d'amandes d'oléagineux d'acides gras en fait qui vont absorber un peu tout ce sucre ingurgité qui vont ralentir la digestion et comme ça on évite les pics de glycémie derrière là ceux-là ils sont vraiment super gourmands ils sont en naturel pas de traitement et ils ont une saveur caramélisée de base en fait qui est vraiment délicieuse et je l'utilise pas mal en fait en pâtisserie pour faire des crèmes etc puisque ça va être mon sucre en naturel j'essaye de ne plus du tout utiliser de sucre dans mes préparations donc dès que je veux réaliser des crèmes des biscuits etc j'essaye d'utiliser des abricots secs que je vais préalablement ramollir puis après que je vais mixer dans la préparation et ça donne des résultats vachement gourmands une saveur caramel naturellement c'est vraiment délicieux pour ça je m'en prends 3 à 4 paquets par mois parce qu'il me faut au moins un paquet par semaine j'en mange comme ça par gourmandise j'adore ça et en plus si j'en utilise dans mes préparations pour faire des caramels etc et bien ça part vite donc voilà la petite vitamine B12 puisque donc nous on a une alimentation qui est végétarienne à tendance végétalienne donc quand on adopte une alimentation végétarienne ou végétalienne c'est mieux de se supplémenter donc ici on prend le petit supplément B12 avec 2 liottes dedans donc si on consomme pas mal de bouillons d'algues etc donc des aliments naturellement iodés au quotidien il n'y a pas de soucis par contre pour la thyroïde si vous consommez zéro poisson zéro produit de la mer etc c'est mieux d'en prendre un petit peu donc renseignez-vous auprès de votre médecin votre diététicienne si vous avez besoin nous on en profite par la même occasion vu qu'ils en ont de nous fournir là-bas comme ça on a nos petits suppléments qui sont prêts et voilà ça y est on a fait un peu le tour au niveau des courses donc un mois de course un mois de produit sec ça vous donne un peu une idée pour 150 euros j'ai tout ça donc c'est quand même assez énorme en termes de quantité pour 2 je trouve que ce budget ça va c'est pas énormissime non plus on essaye vraiment de ne pas le dépasser c'est voilà après c'est à jongler en fonction des mois en fonction des stocks qui nous restent dans le garde-manger mais en général j'essaye de caser juste pour pas avoir de surstock ça sert à rien à mes yeux d'avoir une quantité de stock phénoménale là si je prends ça c'est parce qu'on va vraiment consommer ça dans le mois à la fin du mois il nous reste presque plus rien on refait notre commande pour réapprovisionner vraiment en fonction du besoin si il y a quelque chose qu'on a moins consommé dans le mois par exemple en farine etc et bien on va on va en prendre moins le mois d'après pour être sûr découler vraiment le stock on n'est pas du genre à avoir un stock pour l'année entière on essaye de prévoir vraiment pour le mois déjà c'est très bien et après voilà on se fournit en produits frais au fur et à mesure au fil de la semaine et ça nous convient très bien comme ça alors après nous c'est notre rythme à nous vous avez peut-être un rythme un fonctionnement différent je sais qu'il y a des personnes qui habitent de manière plus isolée en campagne donc forcément des fois c'est mieux de faire un stock un peu plus grand éventuellement ça peut dépanner donc voilà c'est pour vous donner des idées c'est pas parce que c'est le fonctionnement parfait loin de là c'est voilà nous ce système là ça nous convient si ça peut vous donner des idées au niveau des produits au niveau de la consommation en termes de quantité en termes de produits si ça peut vous donner des références en termes de marques aussi voilà pour faire vos choix si ça peut vous aider c'est tout bénef alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et ajouter un petit like ça m'aide à savoir si ce genre de contenu vous plaît et ça m'aide aussi à produire les prochaines vidéos à orienter en fait les prochaines vidéos sur du contenu vraiment qui vous plaît qui vous aide au quotidien donc n'hésitez pas si vous avez des idées des questions des suggestions n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire également et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo pour discuter GBA ensemble et puis on 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 Sous-titrage ST' 501